à l'aide c'est parti pour le bac alors lui c'est eddie cuddy ou plutôt l'abruti ce mec n'a jamais dépassé un de moyenne générale au premier trimestre 0,8 au deuxième 0,5 et au troisième il a été tellement nul et absent qu'il a eu moins 5 de moyenne et le comble dans tout ça c'est qu'il pense avoir le bac ça c'est moi le beau gosse avec une casquette au premier trimestre j'ai eu 6,3 au deuxième 8,5 et au troisième 9,1 mais je pense que j'ai peu de chance d'avoir le bac elle c'est nos reines la miss algérie ou plutôt la miss blabla elle fait que de parler toute la journée au premier trimestre elle a eu 12,4 de moyenne au deuxième elle a baissé à 11,8 elle s'est fait frapper par ses parents et du coup elle est remontée à 14,1 de moyenne et pour finir l'intello la fille la plus intelligente de l'histoire laura mesquée au premier trimestre elle a eu 19,6 de moyenne au deuxième trimestre elle a eu 19,8 et au troisième elle a eu 22,9 d'après certaines rumeurs elle serait passée en dessous la table de chaque prof pour avoir 22,9 mais après personne peut le prouver et aujourd'hui j'ai préparé quelque chose d'incroyable un plan qui me permettra peut-être d'avoir 20 à ce contrôle d'histoire mais bon vu le prof qui nous surveille ça va être très compliqué après quoi partie 6 et moi je n'ai pas mollo mollo pourquoi tu rigoles ? t'as le bac à passer non ? retourne la feuille et ta vieille tête là sale pute quand tu rigoles c'est quoi ça monte c'est quoi ? tu viens au bac avec des walodos ? walodos ! c'est la dernière fois avec ta tête de quai pourquoi tu rigoles toi ? travail sur les 15 jours là ? c'est le jour du bac t'as le dérat à moi ok ? c'est quoi ça ? tu drogues ta mère ? bouffe 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 on t'a dit avec ta vieille tête donc c'est parti je vais envoyer un mot à Eddie Cuddy pour lui dire que je vais écrire les réponses dans les toilettes mais bien entendu je ne compte pas du tout écrire les réponses à la place de ça j'ai préparé une petite surprise excusez moi je croyais aux toilettes s'il vous plait Vas-y ! Dépêche ! Collard ! Dépêche ! Ok ! Ça agit déjà putain ! Putain 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 ! Putain putain ! Tu sais pas laissé la 370 ? Non ! C'est quoi ? Non c'est ça ! Oh merci Monsieur Bamako ! Quand tu me reviens tu on te rappelle ! Avec tes gros yeux là ! On dirait des phares de bateau ! Monsieur Bamako ! C'est qui ? Bonjour ! Excusez-moi on est un peu... On est un peu en retard ! Vous êtes en quoi ?! En retard ! C'est quel jour aujourd'hui ? Le long du mal ! Hein ? C'est quel jour ? Non ! Ah ! Ah ! Oh putain ! Ah ça fait du bien ! Ah ! Oh mon... C'est quelque chose qui s'est passé ! C'est ce que j'ai fait de la fête ! Je suis pas l'hôte de là monsieur ? Vas-y ! Poutasse... Ah, c'est là ! Putain, mais ça pue ! Mais... Là, je suis en plaquer ! Tu peux te pire ! Pétis ! Au moment des résultats, le 5 juillet, je n'ai pas eu mon bac Et j'ai été privé d'examen pendant 5 ans Aujourd'hui, je suis éboueur dans les quartiers de Clichy Alors le seul conseil que je peux vous donner C'est de réviser comme des dingues Et d'avoir ce motherfucking bac Sous-titres par Jérémy Diaz